... Alenakiri, 15 août 2013, date historique. Le chauffe de l'État à Libongo-Ondimba inaugure la centrale thermique à gaz dans la commune de Vendon. L'événement est de dimension politique. Il matérialise la volonté du président de la République de mettre sa politique en musique et faire du Gabon un pays émergeant à l'horizon 2025. Cette centrale, située dans un pôle économique et non le moindre, devrait participer au développement de la ville à travers l'implantation dans la zone des nouvelles industries. L'événement est donc de grandeur nature. La mobilisation est à la dimension de ce rendez-vous avec l'histoire. Le choix du 15 août, date inaugurale, en cette période de célébration du 53e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, démontre cette volonté de consolider et de développer l'indépendance énergétique de la République gabonaise. L'énergie, une politique, l'énergie, un outil de développement. Le 15 août, aujourd'hui, c'est une date symbolique et en même temps, on a la chance de tomber sur une année symbolique. On fête le 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je peux vous assurer que c'est une situation sans précédent. Pour la première fois, le Gabon est en mesure de dire qu'ils ont pu financer une centrale électrique qui va produire 70 MW d'électricité indépendante et une électricité propre, axée sur le gaz. Pour un projet de cette ampleur, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter. Notamment, il y a une étude d'impact environnemental et une étude de risque qui est effectuée avant le début des travaux. Par la suite, il y a un certificat qui est délivré par la Direction Générale de l'Environnement. Et à partir de cela, on peut commencer les travaux. Mais je peux vous rassurer que les normes internationales, conformément aux exigences du chef de l'État, ont été respectées pour qu'on puisse éventuellement construire cette centrale. L'édite de la commune d'Ovendo a démontré toute sa fierté de voir ce joyau et pilier de l'industrie participer au développement de la cité. L'objet de la présente cérémonie a trait à l'inauguration de la centrale thermique de production d'électricité d'Alena Kiri. Monsieur le Président de la République, En acceptant de procéder à l'implantation de cette grande structure dans la ville, les Ovendoises et Ovendois se sont sentis honorés par ce choix et saisissent cette occasion pour vous exprimer, par ma modeste voix, leur sentiment de sincère remerciement et de vive gratitude. En effet, l'intérêt de la construction de cette centrale est indéniable dans la mesure où elle va permettre, entre autres, au règlement définitif des préoccupations liées au délestage en matière de l'électricité dans les villes d'Ovendois, de Libreville et de ses environs, du fait du renforcement des capacités de production irrelatives. Il convient de noter que cette réalisation qui s'ajoute à d'autres projets déjà réalisés ou en cours de l'être à travers tout le pays en général et dans notre commune en particulier est le fruit d'une politique pragmatique, courageuse et efficace assortie de réformes qui ont été engagées sous votre magistère. Toutes choses qui s'intègrent parfaitement au plan stratégique Gabon émergent, véritables mécanismes pour assurer aux Gabonais d'un avenir meilleur. C'est pourquoi, tout en vous rendant un hommage mérité, les populations d'Ovendo souhaitent la poursuite de cette politique. À cette fin et plus que par le passé, vous pourriez compter sur leur soutien constant et indéfectible. Monsieur le Président de la République, merci pour tout. Vive la commune d'Ovendo dans un Gabon émergent. Dans une capitale dont la population s'accroît, la demande en énergie va croissant. Les conséquences du changement climatique en aval, mal vécu par les Gabonais à travers la baisse du niveau d'eau, a souvent mis en mal la société d'énergie et de l'eau du Gabon. Mais il y a en amont l'industrialisation du Gabon qui tient le chef de l'État à cœur, d'où la décision de renforcer les capacités du Gabon dans la production d'énergie. Le choix politique est important. Se mettre en phase avec l'évolution technologique, adopter la matière première, j'ai cité le gaz. La centrale thermique d'Ovendo, fiche technique. Excellences, Monsieur le Président de la République, La centrale électrique que vous allez inaugurer ce jour n'est que la traduction en actes concrets de votre vision de doter notre pays de moyens énergétiques nécessaires à son développement industriel et sociable, durable, prôné dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Cette réalisation s'inscrit en effet dans le cadre du programme de sécurisation à court terme et de renforcement à moyen et long terme d'équipement de production d'énergie propre, apporté de tous, entrepris par l'État et basé sur l'exploitation et la mise en valeur ici de l'importante ressource gazière. D'une puissance installée de 70 MW, la centrale thermique d'Alenakiri est capable de couvrir un tiers des besoins en pointe de libre-ville. Cet ouvrage, tout comme la centrale thermique à gaz de Port-Gentil, a été réalisé par l'entreprise israélienne Téléménia, sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres international. Les travaux d'Alenakiri, conduits avec professionnalisme et rigueur, dans le respect des normes techniques et environnementales en vigueur, ont duré 14 mois. Les spécificités techniques du projet comprennent un pipeline de 400 mètres linéaires pour le raccordement au gaz des générateurs, un poste électrique élévateur de tension à 90 kV, une ligne de transport à très haute tension pour le raccordement au réseau existant du courant, qui contribuera de manière significative à l'amélioration de la distribution des fournitures en électricité des populations et des industries. 4 générateurs duals de fabrication MAN de 17,5 MW de puissance unitaire fonctionneront au gaz, mais également au gazole, si nécessaire. Le poids unitaire par générateur est de 435 tonnes, dont 330 pour le moteur et 105 pour l'alternateur. Pour la stabilité de l'ouvrage, 3500 mètres cubes de béton ont été coulés, 550 tonnes d'acier galvanisé ont été mises en œuvre, plus de 2000 kilomètres de câbles électriques ont été installés. Pour garantir l'alimentation en combustible, d'autres installations ont été aménagées, à savoir un poste gaz d'une capacité de 25 000 mètres cubeurs, plus de 10 kilomètres de tuyauterie en acier, un stockage de 120 000 litres d'huile de graissage des machines, un équipement de production d'air d'une capacité d'un million de mètres cubeurs pour la ventilation de la salle des machines, et un système de dernière génération de lutte contre incendie a été installé. Pour l'accès au site et l'exploitation de tout le dispositif, une route de plus d'un kilomètre le long, en pavé, a été aménagée, et un système de supervision et de téléconduite performant a été également installé. Enfin, c'est sur une superficie de deux hectares de terrain obtenu avec le concours de la mairie d'Ovendo que cet ensemble a été bâti. Excellences, M. le Président de la République, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de clore notre propos, permettez-nous de saluer l'efficace collaboration et l'expertise de nos partenaires, principalement Télémenia, Perenco et Petro-Gapon entre autres, qui ont œuvré avec abnégation et patriotisme à l'aboutissement de ce premier acte. La société de patrimoine que nous représentons vous remercie au nom de toutes les parties prenantes au projet pour la confiance placée en chacun d'entre eux. Cette œuvre est celle de Télémenia, spécialisée dans les projets de production d'électricité sur mesure à partir de diverses sources d'énergie, du gaz naturel au mazout lourd et au diesel, en passant par l'énergie hydraulique et biomasse. Fondée en 1956, la société a atteint la création de plus de 2 000 MW en centrale électrique implantée dans plus de 55 pays. Dans le cadre de son engagement envers le Gabon, Télémenia est fière d'avoir installé ses bureaux sur place dès 2009. Son siège social au Gabon sert aujourd'hui de tremplin pour le développement des projets d'infrastructures électriques à travers tout le continent africain. La volonté du gouvernement de faire aboutir de tels projets démontre que les choses changent dans le sens souhaité. Depuis l'accession au pouvoir, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, se dégage la volonté de développer l'industrie énergétique pilier du Gabon industriel. Dans cette entreprise se distinguent deux projets. La construction des barrages à l'image du Grand Poubara, le barrage en prise d'eau sur les chutes de l'impératrice de Tsambamagoti à Fougamon et celle de l'Okano à Minzik. Côté central, les centrales thermiques à gaz de Port-Gentil. Deuxième centre urbain du Gabon, par son importance et première ville portuaire du pays, Port-Gentil, située dans la province de l'Augue-Maritime, offre un site naturel pour l'installation d'une grande centrale électrique desservant la région côtière. Cependant, vu le niveau d'eau élevé aux alentours, la construction de la centrale électrique de Port-Gentil à capacité de 105 MW représente une réalisation unique en son genre tant sur le plan de l'ingénierie que sur celui de la gestion. En un temps record de 13 mois, Téléménia a accompli la première phase du projet clé en main en énergie mixe, impliquant des gros travaux de génie civil pour élever de 5 mètres le niveau du sol de la centrale électrique équipée d'une station de traitement d'eau, des réseaux de dégoût et de systèmes de gestion des déchets ainsi que d'impostes de transformation complets, la centrale électrique de Port-Gentil est reconnue aujourd'hui comme la plus moderne et la plus efficace de la République. Autre projet, celui du transport d'électricité est investi partout dans le Gabon. Le gouvernement s'est investi, le ministère de l'énergie n'a pas regardé à la dépense, l'offre va dans le sens souhaité, les travaux se poursuivent et sont visibles dans la capitale gabonaise. Le ministre de l'énergie, Diodenengoubou, présente un pan de sept politiques et ouvre le volet sur le rôle de la centrale dans la politique du chef de l'État, Ali Bongo-Odimba. C'est pour moi un signe honneur à ma qualité de ministre en charge de l'électricité de vous recevoir sur l'esplanade de cette nouvelle centrale de production d'électricité qui va être inaugurée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo-Odimba. La cérémonie que vous rehaussez par votre très haute présence et la manifestation de votre engagement à réaliser l'ensemble des programmes et projets contenus dans le plan stratégique d'amour émergent, notamment ceux liés à la sécurisation de la fourniture en énergie électrique de l'ensemble du pays et des populations. Excellence, monsieur le président de la République, l'issé ingrédité, pour comprendre toute l'importance de l'outil de production d'électricité que son excellence, Ali Bongo-Odimba, président de la République, met au service de notre pays et particulièrement de la ville, de Libreville et de son environnement, une mise en contexte s'impose. Depuis 1988, avec la construction de la centrale d'Acouronama au Vendô, aucun investissement de cette importance n'a été réalisé dans la région de Libreville, malgré la croissance des besoins domestiques et industriels en électricité. de sorte que depuis février 2007, on constate une insuffisance en quantité et en qualité de l'offre d'énergie électrique dans la capitale et sa région. Il en a résulté une situation d'insécurité en matière d'approvisionnement en énergie électrique. Face à cette situation et tenant compte de la demande croissante en énergie des populations et de nombreux projets industriels qui s'établissaient autour de Libreville, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez décidé d'initier plusieurs projets visant à rétablir en qualité et en quantité satisfaisante la fourniture d'énergie électrique de la capitale et de sa région. Sur la base de cette directive, les projets suivants sont en cours de réalisation. La nouvelle centrale thermique à gaz que nous inaugurons aujourd'hui d'une capacité de 70 MW, la construction d'un nouveau poste source qui servira de point d'éjection d'électricité à Agondje de façon à sécuriser l'alimentation électrique de la zone nord et de la commune d'Akanda, la construction d'une ligne 90 kV sur 10 km entre le poste d'Amboué et le poste d'Angondje, l'extension du poste d'Amboué, la construction d'une ligne aérienne de 28 km entre la centrale thermique d'Ainakiri et le poste électrique de la zone économique spéciale de Coq, la construction d'un poste électrique à Coq, la pose d'un câble souterrain de 90 kV entre la nouvelle centrale d'Ainakiri et le poste SEG de Téléconique de Bisségué sur une distance de 15 km et ce câble va être posé également entre le poste de Bisségué et le poste d'Amboué sur une distance d'environ 8 km. Ces travaux sont en cours et permettront dans deux mois de sécuriser l'alimentation en énergie électrique de la région de Libreville. La réalisation de la centrale d'Ainakiri comprend, outre la centrale électrique, la construction d'un poste gaz, d'une route en pavé et ces infrastructures représentent un investissement. de la centrale d'Ainakiri, d'un poste gaz, sont en cours sur la centrale d'Ainakiri. Merci.